People are always saying about the talk and I talk and I talk and I talk, but guess fucking what, I back it up ! Eh, ma puissance, j'ai la puissance, j'ai pas connu la tête depuis mon existence, heureusement je sors bien, je suis jamais reculé, je pars en français dans le tâche de votre existence, j'aime le mot et que je reste quand même pas ça tombe ! Bonjour à toutes et à tous, Guillaume pour le podcast Lasseur. On est de retour cette fois pour un épisode un peu plus classique puisqu'il va être consacré au MMA. Cette fois c'est le français Cyril Lasker qui a accepté d'être notre invité et qui va répondre à nos questions. Donc une tableau qui a été un peu compliquée à organiser parce que Cyril est en direct en fait de Shanghai à quelques jours de son combat contre le chinois qui a été prévenu en short notice, lui, Yao Zong Hu, et qui ouvrira en fait, le français ouvrira la carte préliminaire de cet événement et il a eu pas mal de difficultés parce qu'en Chine il n'y a pas WhatsApp, il n'y a pas Skype, donc on a dû faire ça avec WeChat, c'était un peu compliqué. J'espère que vous pardonnerez les quelques petits problèmes au niveau du son et technique au cours de l'interview, mais en tout cas ça a été comme toujours avec Cyril un vrai plaisir cette interview. Et donc, comme je le disais précédemment, Cyril va ouvrir la carte en fait de l'UFC Shanghai. UFC Shanghai qui sera aidé par Michael Bisping contre Kelvin Gastelum, un combat qui s'annonce passionnant. En train, Bisping déchu depuis trois semaines mine de rien, qui avait perdu contre Georges Saint-Pierre par soumission, notamment au troisième moment comme je l'avais prédit, oh my god, lors du podcast qu'on avait fait de preview de l'UFC 217. Il affronte Kelvin Gastelum, qui est vraiment lancé dans une chasse aux légendes, qui a combattu et battu Vitor Belfort. Ensuite, il s'est incliné face à Chris Weyman, Chris Weyman qui était chez lui. Et là en fait, à Shanghai, il devait affronter l'ex-goat, l'ex-monstre de la catégorie middleweight, Anderson Silva. Mais Anderson Silva, passé les 40 piges là, qui est vraiment sur le déclin, après une victoire controversée contre Derek Branson, là il a été notifié par l'USADA. Donc forcément, out de la carte et qui ruine vraiment son héritage ces dernières années. Bref, comme d'hab, Michael Bisping qui est arrivé en mode, ok les gars, je viens peut-être de perdre, mais je suis toujours chaud, donc je viens sauver la carte. Il le fait, donc là, en short notice, il va affronter Gastelum tranquillement. En cas de victoire, ce serait pas mal pour lui, parce que ça permettrait de revenir un peu dans le mix, même s'il l'a dans tous les cas annoncé à son âge. Et vu tous les combats qu'il a emmagasinés, son dernier combat sera pour sûr en mars, lors de l'événement de l'UFC à Londres. Donc là, ça permettra une victoire de setup un peu, un combat pourquoi pas, espérons, je ne sais jamais, contre Rockhold ou Romero à Londres. Et puis en cas de défaite, ça devrait vraiment être contre une autre légende, mais un combat un petit peu moins passionnant en termes de ranking et de potentiel pour un futur title fight. Bref, tout ça pour dire qu'on a interviewé Cyril Asker, que l'interview, c'est pour maintenant. Enjoy ! Hello Cyril, on recommence à faire des petits problèmes techniques. Alors comment s'est déroulée ta préparation et comment tu le sens avant ce combat de samedi à l'UFC Shanghai ? Ça va, pas trop de bobo de santé pendant la préparation. Là, j'avais des problèmes de dos pendant les autres préparations qui m'ont beaucoup handicapé. Et là, on a fait une correction chez un podologue. Et franchement, ça va beaucoup, beaucoup mieux. Je me sens en forme comme jamais. Et non, non, toujours à Avignon, toujours avec les frangins, les frangins chez vous, toujours à la Bushido Academy. Ouais. Ok. Et après Singapour, là maintenant, t'es à Shanghai. Est-ce que t'aimes bien justement tous ces voyages en Asie, ou tu préférais, toi, être un peu plus près de la France, donc en Europe ? Ouais, on ne décide pas. Tu sais, nous, on ne calcule pas comme ça. On prend les combats qui nous sont proposés. On dit oui. On n'a jamais refusé un combat. On dit oui tout le temps. L'Asie, je sais que c'est très, comment dire, très porteur comme marché pour l'année 20. Si on appelle ça comme... Je sais que c'est un sport qui sort beaucoup. Après, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué au niveau des calages horaires, entraînement, logistique, tout ça. C'est un peu plus compliqué, mais bon, ça adapte. Et justement, au niveau logistique, comment est-ce que ça fonctionne ? Toi, t'es aidé par l'UFC ou justement tout ce qui est... Quand tu choisis, quand est-ce que tu vas arriver, les hôtels, c'est toi qui organise ça avec ton gym ou comment ça se passe ? Non, 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 c'est eux qui m'envoyent... En fait, si tu veux... Tu reçois ton schedule, ton agenda pour la semaine. Ils te disent que tel jour t'arrives, tu reçois tes billets d'avion. Il y a un mec qui te prend en compte à l'aéroport. Après, tu vas de suite au bureau. Tu te files ton agenda pour la semaine. Tel jour t'as ça, tel jour t'as ça. Bon, ils t'ont déjà tout envoyé par mail. Après, on peut voir avec eux pour essayer de décaler les dates de quelques jours, si c'est plus intéressant pour nous au niveau décalage horaire, tout ça. Après, on a quand même une marge de manœuvre qui est réduite. On ne choisit pas, c'est eux qui nous envoient les billets et tout ça. Et pour ton dernier combat à Singapour, qu'est-ce que t'en as tiré malgré la défaite ? Plusieurs trucs. Moi, je pense qu'on est arrivé un samedi d'avant. On est arrivé un petit jour avant, c'était un peu long. La tension a laissé un peu retomber pour le combat. Après, tu crois un peu trop que t'es en vacances. Donc là, c'est bien. On est arrivé un mardi, on se cale au niveau d'entraînement. On s'entraîne à l'heure du combat. Et puis, en avant, on y va. Parce qu'après, trop long, ce n'est pas bon. Et puis, voilà, je prends un mauvais coup. Je touche comme il faut au début du round. Il bâcille. Et j'ai reculé sur un crochet. Je l'ai pris à l'attente. Je suis tombé, il m'a suivi. C'était réglé. J'aurais dû peut-être avancer un peu plus. J'aurais dû combiner sur un enchaînement pour l'amener au sol une fois que j'avais touché debout. J'aurais dû, j'aurais pu. Tu refais tout. Après, c'est l'épaule lourd. On prend un crochet avec les gammes 4 pouces, forcément. Oui, c'est ça. Ça t'assomme, ça va vite, quoi. Et justement, là, le prochain, comment est-ce que tu l'appréhendes ? Est-ce que tu as une certaine pression par rapport à ton bilan de 1-2 à l'UFC ou pas du tout ? Ben, si, oui, ça rentre dans ma ligne de pensée générale, mentale générale. Mais bon, j'essaie de le laisser le plus possible sur le côté pour me concentrer sur le combat en lui-même. Est-ce que t'as fait une préparation spécifique pour James ou t'as fait ce que tu faisais d'habitude ? Ben, ils m'ont changé le gars. D'accord. C'est pour James Mulrond. Il y a deux jours, ils m'ont changé le gars. Ils m'ont mis un chinois. D'accord. Qui n'est pas connu et il s'est fait choper par l'USADA. D'accord. Ouais, voilà. Ok. Bon, alors, et donc là, effectivement, je pense que ça change pas mal de choses ou pas du tout ? Non, on continue. On essaie d'être... De toute façon, moi, je pense qu'il faut être le plus complet possible à la même heure et pas rester dans sa zone de confort. Donc après, on adapte le jeu au physique surtout parce que James Mulrond n'était pas très grand pour un poids lourd. Il faisait 1m77, donc les angles d'attaque sont différents, mais là, c'est un mec qui fait plus ou moins la même taille que moi. Donc on s'adapte, on calcule, on peaufine, mais bon, après, dans les grandes lignes, ça reste la même chose. Et pour l'instant, ton run à l'UFC, qu'est-ce que t'en tires en négatif comme en positif ? Et là, ça peut être hyper varié au niveau sportif, mais aussi au niveau médiatique, financier, même pour la suite de ta carrière. Qu'est-ce que t'en tires ? Après, c'est pas... Comment dire ? Moi, je m'entraîne à Avignon. Au niveau médiatique, tout ça, on n'est pas suivi par beaucoup de monde. On est... Voilà, après, positif, c'est ça... Au niveau sportif, j'aimerais affronter les meilleurs. C'est vrai que, bon, là, avec deux défaites sur mon ratio à l'UFC, c'est compliqué. Mais là, il faut que je batte le Chinois, il faut que je remonte dans la hiérarchie des poids lourds et affronter les meilleurs, je peux le faire. Et quand tu vois, justement, les top fighters de la catégorie qui ont cette activité de combattant à plein temps, toi, t'as aussi l'activité au garage où c'est en famille, est-ce que toi, tu voudrais pas, justement, essayer de t'investir pleinement sur, même, je sais pas moi, un an dans le MMA pour voir ce que ça peut donner ? Non, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup, j'ai beaucoup voyagé, j'ai fait beaucoup de ça. Je suis allé aux Etats-Unis, je suis allé au Brésil, régulièrement. Et je pense vraiment que les préparations, on les fait, les meilleures préparations physiques pour un combat, on les fait chez nous, quoi, quand on a nos habitudes, là, on a nos coachs. Après, je sais pas, je sais pas comment ça va évoluer, je sais pas comment va évoluer le sport en France, je sais pas comment va évoluer le sport tout court. Après, il faut tout plaquer pour aller s'installer aux Etats-Unis avec femme et enfant. C'est pas trop mon, pour l'instant, c'est pas trop mon, ma vision de voir les choses. Après, c'est vrai que je suis un des seuls Français à m'entraîner en France. Je suis le seul Français à m'entraîner en France en étant à l'UFC, mais après, les équipes américaines ont d'énormes qualités, mais elles ont aussi de gros défauts, quoi. Donc après, il y a beaucoup de monde. C'est vrai que c'est plus facile quand tu es dans un club comme la Boucher d'Académie, qui est familial, où tout le monde te pousse en avant, tout le monde est derrière toi. Après, c'est un peu plus difficile à d'autres côtés pour trouver les sparrings, pour trouver les sparrings de qualité. À ce niveau-là, c'est un peu compliqué, mais bon, on fait du mieux qu'on peut, quoi. OK. Et on parle souvent, là, c'est plus global, en fait, du Reebok Deal, en fait, comme une bonne chose pour les combattants qui ne sont pas des superstars. Donc toi, étant Français, étant relativement nouveau dans l'organisation, est-ce que ça a été positif pour toi, la présence de ce livre, ou est-ce que tu préférais ce qu'il y avait avant ? Est-ce que tu allais dans les autres organisations ? Je pense que pour les combattants, pour 80% des combattants à l'UFC, c'est une bonne chose. Après, nous, il faut savoir que les combattants à l'UFC, aux États-Unis, ils ne font que ça, ils ne travaillent pas, donc ils ont plus de médiatisation, il y a plus de sponsors. Je pense que beaucoup de gens ont perdu beaucoup d'argent, aussi, à certains niveaux, pour certaines qualités de combattants, même les combattants de l'entrée de tableau à l'UFC ont perdu de l'argent, parce que les Américains ont cette culture du don, de la pub, du commerce, du merchandising. Nous, les Français, on sort du foot et c'est tout. Je pense que c'est pour ça que l'UFC a perdu aussi beaucoup de combattants, parce que les mecs sont partis au Bellator, parce que rien qu'avec le short, ils gagnent autant que ce qu'ils gagnent à l'UFC, en faisant un combat, c'est sûr. Après, je pense que le monopole est en place pour un moment, donc ça ne va pas changer du jour au lendemain, mais après, c'est sûr que ce n'est pas intéressant pour tout le monde. Il y en a qui trouvent leur compte parce qu'ils vaut mieux, parce que moi, j'ai des mecs, j'ai un ami qui combattait à l'UFC, qui touchait des sommes dérisoires, pour être sponsorisé par des marques, on ne citera pas le nom, mais bon, on les connaît, qui touchait des sommes à trois chiffres, c'était ridicule. Donc bon, c'est vrai que ça met du beurre dans les épinards, c'est une bonne chose pour les combattants. Nous, en France, c'est interdit. Personne ne nous donnera jamais ça pour mettre un short d'une marque. Après, ce n'est pas des sommes non plus pharaoniques. Je comprends qu'il y en a qui sont partis. Je comprends qu'il y a certains Américains qui préfèrent combattre dans d'autres organisations plus faciles et mieux payés au niveau sponsoring. Et si, par exemple, toi, dans le futur, tu as une opportunité avec le Bellator qui est très agressif, est-ce que c'est quelque chose auquel tu réfléchiras ? Ou justement, le sportif va primer et ce sera toujours l'UFC, même si le Bellator, on a vu avec le nouveau Grand Prix Heavyweight, est vraiment agressif sur ce point-là ? Non, moi, pour l'instant, l'UFC, ça se passe bien. On a des bonnes relations. Ça se passe très, très bien. Pour l'instant, je pense que la plupart des poids lourds qui sont à l'UFC sont les meilleurs. Donc après, moi, je veux affronter les meilleurs. Après, le côté pécunier et argent, on n'a pas commencé. C'est une dynamique du combat, mais ce n'est pas la principale pour nous. Donc, l'argent, c'est bien. Mais bon, après, on a tout le côté sportif. Après, le Bellator commence à monter parce que là, ils vont faire un tournoi pas lourd. Il y a du monde, c'est bien. Ça fait avancer le MMA dans tous les cas. Après, moi, à l'UFC, je suis bien. J'espère y rester un bon moment, affronter les meilleurs. Et après, on va. Et est-ce que tu as un plan pour la suite de ta carrière, notamment dans les sports de combat ? Est-ce que tu aimerais, je ne sais pas, par exemple ouvrir ton propre gym ou ce genre de choses ? Non, je le fais en parallèle de mon activité professionnelle. Donc, devenir coach, tout ça, je n'ai pas trop la patience, tu vois. Je n'ai pas trop la patience. C'est pour ça que je respecte énormément les mecs qui sont coachs et qui coachent en plus la génération qui arrive parce que, bon, ils ne sont pas à commode. puis, il faut leur torcher le cul, là. Des fois, ils sont un peu, comment dire, ils ne sont pas prêts à faire les sacrifices qu'ils font. C'est un peu compliqué. D'accord. Après, non, moi, au niveau, je n'ai pas de plan sur la comète. Je prends le combat par combat. Je vois ce qu'ils me proposent au fur et à mesure. et voilà, je ne sais pas si j'essaie de combattre un maximum, de gagner du temps de combattre à la cage pour avoir le plus d'expérience possible pour monter et puis après, après, le reste, on verra. Et enfin, deux petits pronostics. Est-ce que toi, tu peux commencer par ton prono de ce week-end pour le prochain combat ? Non, je peux le finir de plusieurs manières. Donc, non, je n'ai pas de pronostics. Et l'autre prono, ce serait pour le Nganou Overhim de l'UFC 218 ? Oui, je vois. J'aimerais que Francis gagne. Après, tu sais, c'est la catégorie des poids lourds, c'est un cogneur. Ça peut se jouer sur un seul coup. Donc, ça peut aller très, très vite. Mais je donne un avantage à Francis. La jeunesse, l'envie, la fougue pour Francis. Donc, je pense qu'il va passer. Ok, super. En tout cas, merci beaucoup, Cyril, d'avoir pris le temps pour répondre aux questions et puis pour l'organisation. Et puis, bon courage pour la dernière ligne droite. Bonne journée. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Yes. Voilà, c'était notre interview de Cyril Asker. J'espère que vous partenerez un peu à ces petits légers problèmes techniques. Si vous voulez qu'on intervue d'autres combattants, qu'on couvre d'autres sujets, notamment là, on va commencer lentement, mais sûrement à parler NBA. N'hésitez pas à nous dire ça en commentaire, en message direct, sur Instagram, sur Facebook, sur Snap. On est vraiment partout. Et si vous le souhaitez, n'hésitez pas à nous suivre. Allez, peace. I back it up. Eh, la puissance, je fais la puissance. J'ai pas connu la tête, ça fait plus mon existence. Grosement, sors bien. Si jamais l'enculé.